Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Bienvenue sur le Subban, nous parlons de choses très extraordinaires ici. Si vous avez peur, regardez la vidéo Subban, parce que ici nous parlerons de son scénario, machinois et envoûtements et certaines choses qui vont nous permettre de grandir spirituellement parlant. Pour bien grandir spirituellement parlant, il faut lire la parole de Dieu. Là-bas, Dieu nous a tout donné. Il y a des choses que vous devez découvrir, qui sont des choses qui utilisent nos ennemis pour essayer de nous atteindre. Mais au nom de Jésus-Christ, ils ne pourront pas. Et nous, nous devons manifester ce qu'on appelle la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu et à la voix de Dieu. Ça c'est extraordinaire. Ici nous recevons une femme qui va nous expliquer ce qu'elle sait de la magie noire et des envoûtements. Mais avant d'arriver jusqu'à là, il est très important de commencer par la base, en fait, c'est qu'elle est de la sorciererie. Si on vous pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui est un sorcier ? Qu'est-ce qui est vos réponses ? Qu'est-ce qui est vos réponses pour ça ? Nous devons coller toutes ces choses-là pour bien combattre notre ennemi qui le tient, parce qu'il utilise ça pour détruire les chants. C'est un truc de ouf, mais c'est rien. Un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan, qui a reçu un mauvais esprit ou encore un djinn, si vous voulez, un démon, qui lui donne des comportements mauvais. Et ce démon qu'il a possédé à cet instant lors de l'initiation, ce démon va lui permettre d'avoir un comportement mauvais, méchant. Et si cette personne est préparée pour pouvoir offrir des sacrifices semen à Satan, et cette personne aura une mission. Et sa mission va influencer sa famille, son entourage. En fait, le monde entier. Tous les humains, c'est aussi cette planète. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous révéler quand même certaines choses. qui pourront sans doute vous aider à découvrir l'origine de votre mal, de vos maux, d'où viennent vos problèmes. Parce que la sorcellerie, c'est même la chose qui empêche les gens de réussir. Maintenant qu'en est-il de la magie noire et des envoûtements, nous allons écouter cette personne maintenant, qui va nous en dire plus. Que la carte de Dieu soit sur nous et nous protège tous. Au nom de Jésus. Amen. Écoutons. Pour commencer, on va déjà se mettre d'accord sur ce que signifie magie noire et envoûtement. Donc en fait, il s'agit de procédés occultes, destinés à nuire à une personne pour la faire souffrir, ralentir son évolution, la rendre malheureuse, bloquer sa chance, voire même la faire mourir. Ah ! Vous avez entendu ça ? Voire même la faire mourir. Ça veut dire que c'est sur les mêmes choses, c'est sur les mêmes idées, c'est sur les mêmes manières. Ça finit toujours de la même chose exactement comme la succédérée. Ils vont vous faire souffrir. En vous lancer des sorts, des maladies, tout et tout. Des chochentements, tout ce qu'ils veulent. Et le point final, c'est de parvenir au niveau où vous êtes devenu très faible spirituellement, afin qu'ils puissent en finir avec vous. La mort. Ça veut dire que c'est dangereux. C'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Si vous n'avez pas Jésus-Christ de votre vie, si vous n'avez pas Dieu de votre vie, ne négligez pas la sourcilerie. C'est un truc qui est bien réel. Et qu'est-ce que nous devons apprendre encore plus sur cette affaire ? Un jour pour l'envoi sera plus. Quelle est la différence entre une attaque de magie noire et un envoûtement ? Donc, les deux servent à la même chose, c'est-à-dire à nuire une personne. Ça, je viens d'en parler. Sauf que le procédé n'est pas tout à fait le même. Un envoûtement, ça veut dire qu'on met sous voûte. Donc, on va isoler la personne des énergies de l'univers et donc de ses énergies à elle. C'est-à-dire qu'elle va être comme enfermée. Les attaques de magie noire, c'est quelque chose de répétitif. Donc, c'est une personne ou plusieurs personnes qui vont régulièrement envoyer de la magie noire à une personne donnée. Donc, l'envoûtement, c'est on met en place un protocole qui met la personne sous une voûte, donc sous une cloche, enfin quelque chose qui l'isole. Les attaques, c'est répétitif. Comment fonctionnent les envoûtements et la magie noire ? Comment est-ce qu'on attrape ça, en fait ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces procédés-là ne peuvent fonctionner que parce qu'on a des parts d'ombre en nous. Ça vient s'accrocher à nous, en fait. Donc, on a notre part de responsabilité et ça, il faut en être conscient, il faut le savoir. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un protocole de magie noire, donc d'attaque de magie noire ou d'envoûtement ? Il y a plusieurs façons. La façon la plus courante, en fait, c'est d'utiliser ou des poupées d'agite. Vous savez, c'est les poupées sur lesquelles on plante des éduits. Ça peut être aussi faire un rituel à partir d'objets appartenant à la personne, ses cheveux, des vêtements, etc. Ensuite, ça peut être aussi en enterrant des choses dans son jardin, donc des protocoles qui se font au niveau de l'habitation. On peut utiliser aussi tout ce qui s'ingère. Donc, en fait, on va mettre de la magie dans l'alimentation ou dans quelque chose qu'on va boire. C'est par exemple le cas des filtres d'amour pour obliger une personne à nous aimer nous, alors que naturellement, ce n'est pas son choix. On peut également être victime de magie noire ou d'envoûtement en faisant l'amour avec une personne. Si cette personne est polluée, quand on va faire l'amour avec, ça va faire un mélange d'énergie et toute la pollution, tout ce qui est négatif sur elle, va venir entre guillemets en transfusion sur nous et du coup, on va être victime nous aussi. Une autre façon, c'est de vouloir aider quelqu'un qui est sous magie noire ou sous envoûtement. Donc, en fait, on va essayer d'enlever ça sur cette personne-là, mais comme on n'est pas suffisamment outillé, pas suffisamment puissant pour le faire, on va également attraper ça. Donc, on va devenir victime nous-même. Pour terminer, on peut également attraper de la négativité en se rendant dans un endroit qui est pollué. Par exemple, un endroit où aurait été fait un rituel de magie noire. Là, quand on y va, tout ce qui est ambiant va venir s'accrocher sur nous et donc, quand on quitte l'endroit, ça reste sur nous et ensuite, on est victime et on peut le voir dans notre vie quotidienne. Est-ce que vous voyez ça? Et on peut voir toutes ces manifestations de notre vie quotidienne. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Ha! Commencez déjà à analyser votre vie aux choix musiques qu'on écoute. Nous sommes là pour apprendre. Écoutons. Comme je l'ai dit, quand on subit de la magie noire ou un envoûtement, on est responsable. En fait, c'est également un choix d'âme. C'est notre âme qui a décidé ça au préalable pour plusieurs raisons. La première provient de ce qu'on appelle la loi de cause à effet, c'est-à-dire le karma. Dans des vies antérieures, on a pu avoir fait de la magie noire. Donc on a fait du mal à autrui. Et du coup, à aujourd'hui, on se retrouve soi-même victime pour comprendre ce qu'on a pu faire aux autres, le vivre et comprendre la leçon pour ne plus jamais avoir envie de refaire ça. Ce que tu sais, ce que tu récoltes souvent, parfois on fait des choses et on ne s'en se voit même plus. Ça nous rattrape plus tard. Et comprendre la leçon pour ne plus jamais avoir envie de refaire ça. La deuxième raison pour laquelle notre âme décide de nous faire vivre ça, c'est pour nous renforcer, pour nous permettre d'être plus puissants, de développer des compétences particulières, des vibrations particulières pour aider des personnes ensuite victimes elles-mêmes. C'est un petit peu le même principe que celui d'un vaccin. C'est-à-dire que pour nous éviter d'être très très malades au contact du virus d'une maladie, on va insérer un vaccin en nous, c'est-à-dire la maladie, et ensuite le corps va fabriquer des anticorps pour nous renforcer. C'est la même chose en fait. On va être au contact de ces vibrations-là pour les transmuter, pour les transcender et du coup développer des capacités particulières. Une fois ces capacités développées, on a comme une espèce de radar en nous qui nous permet de sentir à chaque fois que quelqu'un est pollué, que quelqu'un est en lien avec un emboutement et victime de magie noire. On reconnaît en fait. Comment reconnaît-on qu'on est victime d'attaques de magie noire ? Donc il y a plusieurs signes qui ne trompent pas. L'un de ces signes, ce sont les mots de tête. On a des mots de tête qui sont très spécifiques. On a une lourdeur au niveau de la tête comme si notre cerveau était embrumé, comme si on avait du mal à aligner trois pensées de suite. Donc c'est ce que les associés font aux gens, et les gens qui font les trucs pareil font. Donc souvent les gens ont des migraines, des gens ont des mal à la tête. Ah ! Souvent même vous vous ont dormi et puis vous avez l'impression que vous devenez loup. Genre comme quelqu'un a assis sur vous, bien vous vous aimiez, il s'adhérait sur vous. Si vous êtes dans cette situation à crier Jésus au secours, Jésus, Jésus vient m'aider. Ça marche toujours. L'autre signe assez reconnaissable, ce sont les maux de ventre. On a l'impression d'avoir les intestins qui sont tordus dans tous les sens, on est plié en deux. On peut avoir l'impression qu'il y a des mains qui nous rentrent dans le corps ou des choses qui sont extraites de notre corps physiquement. Donc c'est très très douloureux au niveau du ventre. On peut également ressentir comme des sensations de pieux qui s'enfoncent dans notre corps. Donc ces sensations-là, on va particulièrement les ressentir au niveau du chakra solaire, celui au niveau de l'estomac, du chakra du cœur au niveau de la poitrine et également du chakra couronne, donc au-dessus de la tête. On peut aussi ressentir des sensations au niveau de la gorge. Par exemple, comme si on se faisait étouffer. Personnellement, ça me donne l'impression d'avoir comme un linge, comme un bout de chiffon qu'on vient enfoncer dans ma gorge. Donc voilà, ce sont des signes qui sont quand même très reconnaissables. Ah ! C'est-à-dire que je n'en ai pas inaperçu parce que de toutes les façons, vous sentez ça. Vous le sentez dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Oh, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi ! C'est un truc hors du commun quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que l'intérêt de nous dire ? Et c'est aussi dans la partie du commentaire, j'aimerais bien savoir. Donc voilà, les attaques de magie noire, on peut les identifier, on peut les remarquer parce qu'on sent vraiment qu'il y a des choses au niveau de notre corps qui se passent sur l'instant. Donc ça, c'est assez facilement reconnaissable. Les envoûtements, c'est beaucoup plus sournois parce qu'il n'y a pas d'attaque. C'est un protocole qui a été mis en place à un moment donné et du coup qui va perdurer dans le temps, qui va perdurer dans la vie actuelle mais de vie en vie si on ne le défait pas. D'ailleurs, la magie noire, c'est un petit peu pareil. Mais l'envoûtement, c'est beaucoup plus sournois parce qu'il n'y a pas de réelle attaque. Du coup, vous allez sûrement vous demander comment on peut reconnaître qu'on est sous envoûtement. C'est assez facile, on a la poisse. On a la poisse ! On peut reconnaître qu'on est sous envoûtement. C'est assez facile, on a la poisse. Quand on dit j'ai la poisse et que vraiment on a la poisse, c'est-à-dire qu'en tout bloc, là on peut se dire qu'on est sûrement sous envoûtement. Ça se traduit comment ? Des blocages en amour, de la malchance, des problèmes de santé à répétition, un manque de vitalité, l'impression d'être toujours en dépression, de n'être jamais heureux, de se sentir mal. Ça peut également se traduire par des difficultés professionnelles. On n'arrive pas à trouver de travail, on a des difficultés financières, on a du mal à manger à notre faim. Ça, ce sont des signes qu'il y a sûrement un envoûtement. Et les sorciers, ils aiment bien faire ça. Ou si j'avoue un sorciers. Et eux, vous essayez de vous mettre de partout, de la roue partout, histoire d'empêcher votre esprit d'être épanoui. Et leur travail, c'est de transformer votre joie en amertume, en problèmes, en malheur, en souffrance. Dès que vous trouvez une joie quelque part, et vous essayez de transformer cela en problème. C'est pourquoi, parfois, il faut éviter de me dire que c'est des choses ou c'est aux gens. On ne sait jamais. Vous ne savez pas qui est contre vous. Et pour terminer, le dernier signe d'un envoûtement, c'est une sensation d'isolement. Et d'ailleurs, pas qu'une sensation, puisqu'on peut remarquer que nos amis s'éloignent, que notre famille nous oublie. Petit à petit, on se retrouve tout seul. On a des blocages au niveau relationnel. Face à toutes ces difficultés, on peut avoir tendance à vouloir savoir de qui ça vient. On pense que si on sait de qui ça vient, ça va nous aider. Mais non, ce n'est pas tellement important, parce que si on découvre de qui ça vient, on va être occupé à nourrir des sentiments négatifs vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes. Et la négativité qu'on envoie à ces personnes-là, ça prend sur notre faculté de rebondissement. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Il dit que dès qu'on découvre qu'ils sont nos sorciers, en fait, le fait de découvrir qu'ils sont nos sorciers aussi, ça peut nous permettre de nous mettre en colère. Or, les ennemis se nourrissent de la colère pour nous atteindre. Comment faire? Comment faire alors? Le Seigneur Christ dit, « Hé, mets vos ennemis, c'est à cause de ça. » Donc, tu découvres qu'ils te lancent de la flèche, qui est à la base de ton problème. Tu vois, ce que tu dois faire, c'est de te retirer de cette personne, parce que tu sais que cette personne est derrière ton problème. Tu te retires, mais sans le parable, hein. Mais tu pries, et Dieu va faire ton taf. Maintenant que vous savez si vous êtes victime, éventuellement, de magie noire ou d'envoûtement, je pense que la question que vous vous posez, c'est comment je me débarrasse de ça? Comment je retrouve mon propre pouvoir sur ma vie? Franchement, pour retrouver son propre pouvoir ou encore sa force, moi, je vais vous dire que le Seigneur Christ m'a aidé. Il m'aide toujours et continue toujours à m'aider. Moi, le Dieu que je vous présente, c'est l'éternel Dieu des amis. Celui-là même que notre Dieu à nous tous, c'est que beaucoup de personnes ont abandonné pour s'attacher à la magie, pour lancer le sol sur les champs, afin de vouloir prendre les étoiles pour réussir à eux seuls. Et Jésus-Christ peut nous aider dans ce chemin-là, à trouver le vrai Dieu pour notre réussite. Tu es pris avant de sortir de la maison. Tu es pris avant de t'endormir. Même à midi, tu es pris. Tu n'es pas obligé de gêner ton entourage. Tu es pris dans ton cœur, c'est-à-dire que tu te lèves dans Dieu dit, que lui, c'est lui qui nous associe. Donc, on se met dans la chambre. Lui qui voit dans le secret, il va nous répondre comme ça. Tu vas t'insoucier. Tu dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, fais-me délivrer de tous mes soucis, fais-me révéler tous ceux qui sont à la base de ces problèmes, et aide-moi. En sorte, dis, toi qui es un Dieu extraordinaire, et qui fais de grandes choses pour moi. Protège-moi. Et toi-même, fais mon combat. Je ne veux pas utiliser ma force dans ce combat. Je ne suis pas assez fort contre eux. Toi-même, Seigneur Jésus-Christ, fais mon combat. Je mets ce combat entre tes mains. Que ce combat soit une grande victoire pour vous, pour moi et ma famille. Amen. Vous pliez comme ça. Tous les jours de votre vie, vous faites la même pièce et moi. Et vous allez voir. S'il y a réellement des ennemis autour de vous, ils sont à la base de ça. Il faut commencer à se manifester. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Regardez comme ces yeux sont bien ouverts comme ça. Elle a même vu quoi dans la femme là ? C'est qu'est-ce qu'elle a vu ? Regardez de l'autre côté là-bas. Ah ! Elle a vu du sorcier ! Voici mon sorcier ! Je l'ai vu ! Voici mon sorcier ! Depuis, je cherche mon sorcier ! Il est là ! Hum ! Vous allez maintenant attraper vos propres sorciers, même chez vous. Il y a une famille qui t'aimait de leurs problèmes. Mettez-moi dans la stratégie, même si elles sont bonnes ici. Ils m'ont parlé de ça. Cette famille, tout allait bien chez elle. Mais à un moment donné, les problèmes ont commencé à venir. Le monsieur qui était riche s'est retrouvé en train de pouvoir ir au jour dans mon quartier. Parce que les sorciers ont détruit sa vie. Ils ont détruit toute son entreprise. Ah ! Au point où même sa femme est obligée de vendre des affaires de la maison pour pouvoir gagner quelque chose à manger. Elle vendait juste quelques pains qui restaient. C'est pas très cher qu'elle avait avant. Imaginez vous-même. Une famille qui était riche, approuvée par une personne que les gens ont initié dans la société, surtout dans la famille. Mais ils ignorent. Un jour, cette famille est allée à l'église. Parce que la maman, la femme, à ce monsieur-là, elle a dit, « Ah, mon chéri, le problème qui nous arrive là, je commence à savoir que c'est grave. Il faut qu'on cherche Dieu maintenant. » Là, la femme, la femme, elle a tellement souffert qu'elle a dit, « Il faut qu'on cherche Dieu. On rencontre Dieu maintenant. » Parce que le problème est même trop. Voici comment. Elle en est à l'église. Et Dieu m'a dit, « Elle est tombée sur une bonne église. » Où le pasteur, ou l'homme de Dieu, c'était vraiment quelqu'un que Dieu a oublié. Il y a beaucoup de fous, mais il y a des gens que Dieu a oublié. « Eh, Seigneur, que ces gens se multiplient. » C'est ça ma prière chaque jour. Elle est arrivée là-bas. Le Dieu a dit que Dieu demande à « C'est qu'à cette femme de venir faire une offre de panne. » C'est-à-dire quelque chose de précieux à leurs yeux. Et elle, c'est quelques pains, complets de pains qu'elle avait à la maison. C'est qu'il restait même pour manger là. Est-ce qu'elle a décidé d'offrir même à Dieu combien de sacrifices qu'elle faisait ? Parce que ça lui a touché le cœur. Elle s'est levée, elle est venue. Et quand elle est arrivée là, elle a donné le pain, la complé de pain, pour que la femme de l'homme de Dieu puisse porter ça. Ou on puisse les utiliser pour faire une chose dans le service de Dieu. qu'elle a fait ça. L'homme de Dieu a fini de prier et le culte est terminé. Chacun rentre chez soi. Et voici que l'homme de Dieu, qu'elle va rentrer chez lui. Il faut entendre la voix de Dieu qui va lui dire « Parmi les femmes qui sont venus là, d'une femme qui a touché mon cœur. Cette année-là, je vais la visiter. » Il faut la rendre visite. Il faut lui rendre visite plutôt. Il faut lui rendre visite. Il faut aller chez la femme. Elle n'a plus reçu l'homme de Dieu. Mais même la figure dans la famille a eu des problèmes. Ah ! Il dit qu'on va prier. Et voici comment ils ont commencé à prier. Ils ont déjà prié pour la famille. Et il a demandé à la femme et son mari d'observer un moment de prière. Et la femme, elle, elle se leva à minuit. Et minuit, elle a lévé son mari. Elle a lévé son mari. Elle a lévé son mari. Elle a dit « Chérie, cette belle, viens va aller au salon pour prier. » Lui aussi, bon, même s'il était fatigué, il a quand même suivi ce jour. Il s'est allé au salon pour prier. Le jour même où ils sont allés au saloir, et qu'ils ont commencé à prier à partir des minuit, ces lames et leurs sorciers sont descendus de leur maison. Parce que là, maintenant, ils venaient pour les tuer, pour les achever. Et les sorciers qui étaient à la base de ça, c'était les gens qui se trouvaient dans leur propre famille. Oui. Et ces gens-là ont initié leur cadet, les derniers enfants, là. Ils ont initié par la nourriture que lui, il aime bien manger. C'était du haricot avec de la viande. Aïe, on l'a vu comme ça. Et ils sont passés par l'homme de cet enfant-là, que l'enfant aime beaucoup, la personne que l'enfant aime beaucoup dans la famille. Si cette personne-là par qui les sorciers sont passés, parce que cette personne-là, elle est sorcière, mais personne ne sait de la famille. Et depuis ce jour-là, ils utilisent cet enfant-là pour détruire ses pauvres parents. Maintenant, le jour est venu, où la téléphone se passe au péril de la vie de cette famille. Que va-t-il se passer? La femme et le monsieur sont allés au salon, ils ont commencé à payer une gloire à Dieu. Voici, les sorciers sont descendus dans les chambres là-bas. Les chambres ont fermé la peau, mais boum, 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 ils sont partis là. Les sorciers ont déjà même descendu là-bas, mais eux ne savent même pas en support courant. Et ils sont venus prendre des habits pour lui n'étant tuer le monsieur en utilisant son habit. Et quand le monsieur et sa femme reçoivent l'intérêt de prier et ils ont commencé à invoquer le feu de Jésus-Christ, ça a paralysé toute activité de sorciers autour de la maison. Dans la prière qu'ils ont demandé à Dieu de couvrir la maison de son sang et de son feu. Ha ! Ce qu'ils ont dit, c'est ce que Dieu a fait ce jour-là, c'est ce que Dieu a fait ou c'est ce que Dieu a fait. Ha ! Imaginez la suite. Il y a un qui a feu, l'autre est resté. Celui qui est resté là. Celui qui est resté là. C'était même l'elfis. Ils ont fini de mettre le feu, tout cela. Le petit est resté dans la maison là-bas. Et ses pouvoirs sont terminés. Il ne peut plus sortir de la maison par la sorcierie. Parce qu'eux, ils avaient l'habitude de s'envoler. Mais tant qu'il est bloqué, il ne sait plus quoi faire. La porte est fermée. Il ne peut pas sortir physiquement. Parce que la prière de ses parents au salon ont oublié tous ses pouvoirs mystiques. Ha ! Les parents ont fini la prière. Ils sont retenus au salon. Arrivé au salon. Non plus tous. Arrivé dans la chambre. Arrivé dans la chambre. Ha ! Même si c'est vous. Ha ! Est-ce que vous n'avez même pas fui ? Est-ce que vous n'avez pas fui ? Ha ! Ils tournent leur enfant au salon. Dans la chambre. Il est nu. Ha ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment tu as fait pour entrer ici ? Ils sont même étonnés. Ce jour-là. Ils ont attrapé leur propre sorcier. Le jour-là. Le jour-là. Dès que le matin est venu, il ne s'est sent directement à l'air sur le pasteur. Homme du Dieu, voici leur sorcier qui est là. Il dit qu'il va se confesser. C'est là. L'enfant a commencé à se confesser pour dire que c'est lui qui a gâté le travail de son père. Qui a mis le problème de la famille. Et que c'est à cause de lui-même. C'est ceux qui étaient mariés là. Ont été chassés. Par leur mari. Parce qu'ils ont fait un travail mystique sur leur mari. Afin que leur mari puisse les chasser. Aïe ! Un truc de ouf. Un truc de ouf. Hein ? L'homme du Dieu a pris pour la famille. Mais l'enfant il aime beaucoup la sorcellerie. Il ne voulait pas s'en sortir. Mais vous savez quand vous dévoilez les yeux de la sorcellerie. Le pouvoir s'affaiblit. Oui. Le pouvoir s'affaiblit très bien. Ca a permis à cette famille là. D'être délivrée. Ils sont même allés à l'arrière de la maison. Pour voir ce que l'enfant là. A enterré là-bas. Il a enterré. Des choses terribles. Est-ce que vous connaissez la poupée Vodou ? Allez sur Google et tapez poupée Vodou. Je le vois. Ils ont enterré un truc comme ça. Qu'il pique la poupée. Son papa crie là-bas la nuit. Aaaaah ! Qu'il pique le pied. Le papa fait mal. Aaaaah ! Il a lui-même tout à la balle et ça. Aujourd'hui là ils ont enterré tout ça. Il a enterré plein de choses. Toutes les gens. Toutes les personnes qui se trouvent dans la famille. Ils étaient même envoûtés. Mais ils ne savaient même pas. Même si vous les disiez ça aux parents. Ils vont vous dire. Oh laissez-nous tranquille. Vous êtes en train de parler de Dieu matin et du soir. On ne sait pas ce qu'il va parler. Mais ils étaient déjà même sous le charme. Sous la bout de moi depuis longtemps. Mais ils l'ignoraient. C'est ça l'appelle Jésus. Dieu peut vous délivrer. Mais il faut que vous vous fassiez le premier part. Commencez à prier. Et sachez comment ouvrir votre prière. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice aussi. Il faut apprendre à donner à Dieu. Et chercher Dieu. Intéressez-vous à tout ce qui se passe dans l'église. Pour que la grâce de Dieu qui descend chaque jour dans son église puisse descendre sur vous. Puisse vous toucher. Afin de pouvoir produire le miracle. Pour vous délivrer. De toutes sortes de sorcelles. De fétichistes. De toutes sortes de magie. Des choses terribles que les gens font contre vous. Vous devez me croire. Vous devez me croire. C'est bien réel tout ça. Le nom de Jésus. Que ce vous suffit. Pour avoir accès. Toute la puissance du diable. Le méchant contre vous. Je vous remercie les frères et soeurs. Pensez à cette vidéo. Abonnez-vous. Et soyez prêts. Pour la prochaine vidéo qu'arrive. Nous parlerons des choses haut du commun. Nous vous recevons des âmes. Et c'est Dieu qui permet tout ça. Applaudissements pour Dieu. Applaudissements pour Jésus. Il est extraordinaire. Que l'État soit béni. Ça c'est beau ça. Merci les frères et soeurs. Pour pouvoir ouvrir la prochaine vidéo. Et ne m'occuper des galardies. Que la part est ici. Et soyez prêts. Ça nous semble chaud. Pour vous offrir. Des choses. Qui vont vous aider. A sortir des problèmes. Que je vous délivre aujourd'hui. C'est parti.